Bonjour, c'est moi Nancy, je suis revenue pour une petite guidance pour les signes du Capricorne, signe de terre pour janvier 2024. Ici, je voudrais vous souhaiter une belle année 2024 et je voudrais vous souhaiter un beau temps des fêtes. Je remercie les gens qui se sont abonnés à ma chaîne et à ceux qui vont le faire. Merci! Pour vous les Capricorne, par rapport à votre vie sentimentale pour janvier 2024, par rapport à vous, sous le signe du Capricorne, les gens qui vont écouter ma vidéo aujourd'hui. Succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. On va voir avec l'autre carte. La solitude replie sur soi, isolement, quiétude. Par rapport au succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. Je dirais que par rapport à cette réussite-là, ça ne vous remplit pas. Vous vous sentez vide à l'intérieur. C'est comme si, des fois, on est bien entouré, mais on se sent seul pareil. On a des gens autour de nous, on est comme, on a des amis, on a des gens autour de nous, notre famille, tout ça, mais par rapport à ça, on se sent seul pareil. Même s'il y a des gens qui nous apprécient, même s'il y a des gens qui nous montrent, qui nous aiment et tout ça, on dirait qu'on se sent seul pareil. isolement, solitude, ou vous avez tout simplement besoin de vous isoler, peut-être. On va en mettre une troisième. Être blessé, souffrir. Tristesse, peine, peur. Ici, vous souffrez peut-être en silence. Vous avez des peurs, vous êtes triste. malgré qu'il y a des gens autour de vous, vous vous sentez seul et triste. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à ces deux cartes-là? Bonne étoile, la chance qui revient, c'est votre destin. Ici, c'est la carte du gros oui. Oui, c'est positif, cette carte. Vous allez faire une nouvelle rencontre, vous allez faire probablement une rencontre par réseaux sociaux. On va voir tranquillement par rapport à la clé du destin. Ou le destin va-t-il vous mettre quelqu'un sur votre route? Par hasard? Peut-être aussi. Nouvelle opportunité, nouvelle rencontre, il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour vous. Est-ce que c'est positif? Avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Ici, il va y avoir des belles échanges, vous allez parler ensemble, vous allez communiquer par texto, par téléphone, mais il va y avoir beaucoup de placottage, des échanges. Est-ce que c'est positif par rapport à cette nouvelle rencontre? Retard, pause. Ici, on me dit laisser le temps au temps. Essayez pas d'aller trop vite, n'essayez pas de contrôler rien. Des fois, quand on essaie trop de contrôler par rapport à vos discussions, par texto, par téléphone, laissez le temps à l'autre de venir vers vous. après un temps de patience, c'est tout ça. Les biens matériels, argent, sécurité, richesse intérieure. Ici, côté matériel, richesse intérieure, ça peut être tout simplement le fait que vous vous sentez protégé, vous vous sentez bien. Ici, avec la petite étoile, protection, espoir. Ici, vous êtes comme heureux et vous gardez espoir. C'est pas nécessairement les biens matériels. Oui, ça peut être les biens matériels aussi, mais là, on est sur du sentimental. C'est quelque chose qui vous remplit, qui fait que vous êtes bien et que vous vous sentez protégé par rapport à cette personne. Est-ce que vous en allez vers du positif? Relations karmiques, âme sauf, l'âme jumelle, partenaire de vie. Oui, au début, vous vous sentiez seul, vous vous sentiez triste. Mais là, on dit, vous allez rencontrer quelqu'un qui va remplir ce vide, qui va vous aider ici à passer à travers des choses, des choses qui étaient peut-être difficiles pour vous. Mais ici, on dit, vous allez rencontrer votre flamme jumelle, la personne qui est faite pour vous, des relations karmiques, chimie, belle entente. agir, pensez à l'action, tenter, osez vous lancer, n'ayez pas peur. Osez vous lancer ici, avec votre flamme jumelle, votre âme soeur. prendre des risques, vous allez oser, probablement. Dans l'insouciance d'un enfant, s'enlever tout sur les épaules, ses craintes, ses peurs, et tout ça, et lancez-vous, tête plongée, comme ici. Par rapport à votre nouvelle rencontre, n'ayez pas peur, ça passe sous sa case, on se lance, c'est tout pour vous, les capricornes. Ok, vous êtes sur la même longueur d'onde, équilibre en accord, fluidité, ce que je disais, chimie, belle rencontre, ça va couler, ça va être facile. On dit de risquer, mais dans le fond, vous allez vous lancer, mais c'est juste pour du positif. Côté professionnel pour vous, pour les capricornes, par rapport à janvier 2024, par rapport à votre vie professionnelle, pour vous, les capricornes, pour les gens qui m'écoutent aujourd'hui. Indépendance d'organisation. Indépendance d'organisation. Êtes-vous peut-être travailleur autonome? Ici, par rapport à la carte, l'indépendance d'organisation. Je vais vous lire le petit résumé dans mon livre. Tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre les règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement, tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications car cela va t'apporter de la lassitude mais surtout un très grand poids sur toi. Cela ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais il te faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps et où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique mais pour rester ancrée dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Bye-bye. Merci.